Au début, vous savez, vous arrivez, vous êtes un petit peu dubitatif. Quand vous voyez des patients post-opératoires, c'est-à-dire le lendemain de l'intervention chirurgicale qui ne nécessitent aucune aide à la respiration et qui donc sont guéris, en ce qui me concerne, ça a été un choc. Et je pense véritablement que dans l'avenir, de toute façon, la prise en charge passera indubitablement par une réflexion sur la possibilité d'une guérison de la plaie du sommeil. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour A Votre Santé, bonjour, bienvenue. Bon appétit à tous ceux qui sont à table et qui nous rejoignent tous les jours à l'heure du déjeuner pour parler santé sur BeurFM. Nous allons parler d'apnée du sommeil. Non, 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 c'est pas si simple que ça. Du syndrome d'apnée obstructive du sommeil avec le docteur Eric Solium. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes chirurgien maxillofacial et stomatologue. C'est exact. Et vous publiez Apnée du sommeil. Et si la guérison était possible aux éditions Mosaïque Santé, qu'est-ce que vous entendez par le mot guérison ? La guérison, c'est de retrouver un état antérieur à l'apparition de la maladie. C'est-à-dire vivre normalement comme on vivait avant qu'on a diagnostiqué la maladie. C'est ça la guérison. Alors c'est nouveau ça, parce que de ce que je connais de l'apnée du sommeil, il n'y a pas de guérison possible. En fait, c'est ce qu'on veut, enfin, c'est ce qu'on pourrait nous faire croire. Mais non, non, la guérison a été prouvée dans les études internationales multicentriques. Et on a commencé à en parler dans les années 80. Alors c'est un long chemin. Mais certaines chirurgies permettent, dans des probabilités qui sont supérieures à 90%, d'aboutir à des guérisons qui sont durables sur le long terme. Pour des patients qui présentent une apnée, et je dis bien des apnées obstructives. C'est-à-dire celles où, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure pour bien comprendre, celles où le patient présente une obstruction lorsqu'il respire. Bon. Est-ce qu'on a fait beaucoup de progrès dans la connaissance de l'apnée du sommeil ces dernières années, ou pas ? Beaucoup de progrès, non. On s'est un petit peu laissé enfermé. C'est-à-dire que, vous savez, à l'heure actuelle, on cherche, c'est-à-dire qu'on a fait des progrès sur les intrications qu'il y a entre l'apnée obstructive du sommeil et des pathologies, comme les pathologies cardiovasculaires, les pathologies neurologiques, avec l'apparition de syndromes dépressifs, de démence, d'hypertension artérielle. Enfin, la liste est vraiment très longue. Mais sur la prise en charge, la compréhension réelle de la pathologie, on tâtonne un tout petit peu. Mais il y a des choses quand même qui restent excessivement simples, dont on pourra parler, si vous voulez, tout à l'heure, mais qui sont connues depuis une dizaine d'années à peu près. Vous, vous découvrez l'apnée du sommeil il y a plus de 30 ans ? Oui, je ne sais pas. Non, mais c'est incroyable ! Oui, oui. En fait, j'étais interne au service au CHRU de Lille. J'avais comme patron à l'époque le professeur Ferry. Et on venait de lire un article qui venait de Stanford, aux Etats-Unis, où on s'était rendu compte que pour certaines chirurgies osseuses des mâchoires, on aboutissait, pour les patients qui étaient opérés, à une guérison de l'apnée obstructive du sommeil. Donc, assez rapidement, dans le service, on a commencé à opérer ces patients. Et au début, vous savez, vous arrivez, vous êtes un petit peu dubitatif. Vous comprenez, vous dites, bon, on va bien voir. Et quand vous voyez des patients en post-opératoire, c'est-à-dire le lendemain de l'intervention chirurgicale qui ne nécessitent aucune aide à la respiration et qui, donc, sont guéris immédiatement, quand c'est la première fois, vous dites, OK, mais après, quand c'est renouvelé et que c'est fréquent, ça a été, en ce qui me concerne, ça a été un choc. Et je pense véritablement que, dans l'avenir, de toute façon, la prise en charge passera indubitablement par une réflexion sur la possibilité d'une guérison de l'apnée du sommeil. Ça, c'était il y a combien d'années ? Oh, c'était dans les années 80, donc il suffit de faire le... Aujourd'hui, c'est combien de personnes qui sont opérées par an ? Alors, de patients qui sont opérés de la même technique chirurgicale, mais pas nécessairement pour des apnées du sommeil, ils sont nombreux, puisque, pour bien comprendre, c'est une chirurgie qu'on réalise sur les structures osseuses. Or, c'est une chirurgie qui est très courante, où il y a peut-être 10 000, 20 000, 30 000, je ne sais pas, patients qui sont opérés, mais pas pour des apnées, pour ce qu'on appelle des dysharmonies dentaux maxillofaciales. Alors, c'est un terme un petit peu technique, je vais le résumer. C'est simplement, vous savez, lorsque vous allez voir l'orthodontiste, qui, lui, va replacer les dents chez l'enfant, et celui-ci voit que le décalage dentaire n'est pas lié véritablement au positionnement des dents, mais il est lié au positionnement des mâchoires. Donc, dans ces conditions, on va remettre les mâchoires en bonne position. Et donc, ces chirurgies-là, qui sont exactement les mêmes que pour l'apnée obstructive du sommeil, sont réalisées de façon excessivement fréquente en France et à l'étranger. Par contre, des patients que l'on va opérer spécifiquement pour l'apnée obstructive du sommeil, beaucoup moins. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas au courant. C'est plusieurs milliers par an, ou on n'est pas du tout dans cet ordre-là ? Je ne sais pas exactement. On va dire un peu moins d'un millier, c'est certain. Je vous pose la question, parce qu'en fait, on n'en parle pas du tout. Alors, on n'en parle pas du tout, puisque le schéma classique de l'apnée obstructive du sommeil, lorsque l'on vous diagnostique une apnée, c'est le suivant. En fonction de la gravité de l'apnée, on va vous proposer soit une machine à ventilation positive. Alors, vous savez, c'est une machine qui va insuffler de l'air dans vos voies aériennes. C'est ce qu'on appelle la PPC. C'est quoi la différence entre la VPPC et la PPC, d'ailleurs ? Il n'y a pas vraiment de différence. C'est la même chose, PPC ? Oui, oui, on va dire PPC pour être plus simple. Et puis, l'alternative, si jamais le traitement ne marche pas bien, c'est-à-dire que si le patient ne tolère pas ou s'il a des effets secondaires, s'il n'est pas bien avec cette machine, parce que ce n'est pas quand même une petite machine, c'est une grosse machine, ce qu'on appelle l'orthèse d'avancée mandibulaire, qui est ce qu'on appelle une orthèse, c'est-à-dire que ça va être une gouttière qu'on va fixer sur l'arcade dentaire supérieure et qu'on va fixer sur l'arcade dentaire inférieure avec un petit vérin qui va obliger la mandibule, la mandibule c'est la structure osseuse qui est en bas du visage, à aller vers l'avant. Et vous comprenez bien qu'en faisant ça, on libère les voies aériennes parce que le pharynx qui est en arrière, le pharynx c'est le tuyau par lequel passe l'air quand vous respirez. C'est l'organe auquel il faut s'intéresser aujourd'hui. C'est véritablement intéressant, je ne sais pas si je peux vous faire une petite explication. On reviendra sur le pharynx une fois qu'on aura terminé l'orthèse. Et donc cette orthèse avance la mandibule et en avançant la mandibule, on améliore la symptomatologie de la pneu obstructive du sommeil. Mais déjà on comprend bien qu'en avançant de façon artificielle la mandibule, on pourrait l'avancer de façon définitive par voie chirurgicale. L'OAM. Et puis la troisième solution qu'on vous propose, c'est de maigrir. Mais alors c'est assez compliqué parce qu'il faut se mettre à la place des patients. L'apnée du sommeil, c'est une pathologie qui est fortement invalidante. Vous rêvez le matin, vous êtes fatigué, vous n'avez pas bien dormi, vous êtes réveillé une centaine de fois pendant la nuit, c'est des micro-réveils. La journée, vous avez du mal à vous en sortir. Et donc pour retrouver un tout petit peu d'énergie, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez manger. Vous êtes crevé, donc vous n'allez pas faire de sport. Vous allez devenir sédentaire. Et puis l'apnée du sommeil en elle-même va modifier un certain nombre d'hormones qui sont des hormones qui ont un rôle dans l'alimentation. Et donc votre ressentiment de satiété va être... Vous allez toujours avoir faim. Et puis vous allez chercher des aliments pour retrouver une certaine énergie. Bref, vous allez, de part votre apnée obstructive du sommeil, prendre du poids. Donc maigrir quand on a une apnée obstructive du sommeil, c'est vraiment, vraiment compliqué. Et les patients, souvent, on les culpabilise. C'est les deux. C'est à la fois une cause et à la fois une conséquence. C'est-à-dire que quand vous avez une apnée obstructive du sommeil, vous allez prendre du poids, en général. Et si vous prenez du poids pour d'autres raisons, il est possible que vous déclariez une apnée obstructive du sommeil parce que l'obstruction va se faire au niveau du pharynx. C'est le tuyau par lequel l'air va passer et qui nous intéresse dans l'apnée. Et le tissu graisseux qui va venir autour de ce tuyau, petit à petit, va rétrécir sa lumière. Et donc la probabilité d'une obstruction est plus importante. Est-ce que ça veut dire que si on maigrit, est-ce qu'on perd ce tissu graisseux ou pas du tout ? Normalement, oui. Si on maigrit, le tissu graisseux... Donc c'est plutôt une bonne recommandation. C'est de toute façon une bonne recommandation. Mais maigrir pour un patient qui présente une apnée obstructive du sommeil, c'est difficile. Alors on parle de l'apnée du sommeil au singulier, mais il serait préférable de le mettre au pluriel. Oui, parce qu'en définitive, pour parler un tout petit peu de la physiopathologie, en fait, ce qui est intéressant de comprendre, pour savoir pourquoi est-ce qu'on peut guérir d'une apnée de façon quasi systématique, comment ça fonctionne ? En fait, quand vous respirez, pour pouvoir faire venir l'air dans vos poumons, vous allez dilater vos poumons. C'est la phase d'inspiration. Au moment où vous dilatez les poumons, la pression au niveau du tuyau qui amène l'air va être négative. Simplement, je fais de façon très schématique, l'air va passer par le nez, qui est un tuyau qu'on peut considérer comme étant rigide. Il va passer par le pharynx, qui est un tuyau qu'on peut considérer comme étant, je dirais, mou, de consistance molle, puisqu'il est musculaire et muqueux. Montrez où il est. Ce n'est pas très facile, mais il est en arrière. Sous la glotte ? Oui, il est totalement en arrière. Il est quasiment en avant des vertèbres. Donc, c'est quand même un tout petit peu plus difficile à bien voir. Et donc, si on imagine que quand vous respirez, la pression au niveau du pharynx à l'intérieur, dans la lumière, est négative, et que l'air ambiant est de pression positive, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça va se collaber. C'est-à-dire que le tuyau va se fermer sur lui-même. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que vous ou moi ne faisons pas d'apnée obstructive du sommeil ? Parce qu'il y a deux éléments à cela. Le premier, c'est que le tuyau, pour certaines personnes, est étroit. Et ceux-là, ils sont à risque d'apnée du sommeil. Et pour d'autres personnes, il y a ce qu'on appelle un feedback. C'est-à-dire que lorsque vous respirez, lorsque la pression est négative, il va y avoir une tension des muscles du pharynx qui vont empêcher ce dernier de se collaber. Donc, ce sont les deux raisons qui font qu'on peut avoir une apnée obstructive du sommeil. Soit une absence de feedback sur ces tuyaux qui ne vont pas être rigides quand vous allez respirer. Et d'autre part, un tuyau qui va être très très fin. Donc, si jamais il se ferme un tout petit peu, eh bien, il va empêcher l'air de passer. Alors ça, c'est le mécanisme physiopathologique initial. Mais après, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'à partir du moment où l'air ne passe plus, l'organisme ne va pas vous laisser comme ça. Sinon, vous allez... Vous pouvez pas survivre. Manquer d'air. Et vous étouffer. On décède. Donc, il va y avoir le système adrénergique, c'est-à-dire des hormones de stress qui vont être excrétées par votre organisme et qui vont provoquer le réveil. Ces hormones qui sont très importantes provoquent une tachycardie, une hypertension artérielle, une sudation. Et là, vous vous réveillez. Et là, vous reprenez votre respiration. Vous reprenez votre respiration, vous vous sentez mieux, vous vous rendormez. Et puis après, vous vous réveillez de nouveau. On parle du syndrome d'apnée obstructive du sommeil ce matin avec mon invité, le docteur Eric Solium. Et je rappelle que vous êtes chirurgien maxillofacial et stomatologue et que vous publiez Apnée du sommeil. Et si la guérison était possible aux éditions Mosaïque Santé ? Donc, vous, c'est pas et si la guérison était possible. La guérison est possible. Donc, quel pourcentage de cas ? Globalement, on va dire dans une probabilité supérieure à 90%. Le professeur Hermann Seyler en Suisse, qui a été l'instigateur de ces techniques, a publié avec des taux de résultats qui étaient proches de 100%. Est-ce que l'apnée du sommeil est une maladie du sommeil ? Pas totalement. Disons que c'est une maladie du sommeil en ce sens qu'on va établir son diagnostic par rapport à votre sommeil. Mais je suis étonné, lorsque je discute avec mes patients qui viennent pour ce syndrome, de voir à quel point ils sont fatigués la journée, même s'ils ont passé une bonne nuit, la veille, simplement parce qu'ils ont eu, par exemple, une machine à ventilation positive. Mais ils me disent, je ne sens pas l'air passé. J'ai vraiment du mal à faire des efforts. D'ailleurs, on le voit, quand ils prennent les escaliers, ils arrivent en consultation, ils sont fatigués, très fatigués. Et souvent, ils ne font pas de sport. Et ça, c'est lié au fait que la filière aérienne, par où passe l'air, est excessivement rétrécie chez ces patients. Et donc, il y a un défaut de ventilation au niveau des poumons. C'est assez simple, en fait. Et est-ce qu'on peut avoir une apnée du sommeil dans une autre position qu'allongée ? Alors, on n'aura pas d'apnée. C'est-à-dire que quand vous êtes debout, vous n'allez pas vous arrêter de respirer. D'une part, parce que vous êtes en éveil. Et quand on est en éveil, il y a toujours cette tonicité des muscles du pharynx qui sera présente et qui va empêcher le tuyau par lequel l'air passe de se fermer. Donc, la pathologie en elle-même est véritablement diagnostiquée pendant le sommeil. Mais, d'une part, les intrications et les conséquences sont durnes. Et d'autre part, le patient peut également ressentir une faiblesse de ventilation dans la journée tout simplement par le fait qu'il n'a pas l'impression de pouvoir bien respirer. Alors, est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce que les apnées du sommeil sont des syndromes de ronfleur ? Oui. Alors, c'est quoi le ronflement ? En fait, les patients... Un patient qui ronfle, c'est assez fréquent, puisque à partir de... Chez les hommes de plus de 50 ans, je crois que ça doit être de l'ordre de 40% de patients qui sont ronfleurs. Vous savez, l'air qui passe au niveau de la filière aérienne, si la filière aérienne est bien, suffisamment large, il n'y a pas de problème, bon, il n'y a pas de bruit, tout se passe bien. À partir du moment où il y a un rétrécissement qui s'est formé, ou lorsque la filière aérienne est plus étroite, l'air va devenir turbulent. Et donc, il va y avoir... Alors, turbulent, c'est-à-dire que l'air, il va aller un petit peu dans toutes les directions. Il ne va pas aller d'un point A à un point B, il va aller dans tous les sens. Ça va former des tourbillons. Et donc, il va faire vibrer les parois du pharynx. Et c'est ce que vous entendez, c'est le ronflement. Et donc, si jamais vous avez des ronflements, ça veut dire déjà que l'air ne passe pas très très bien. Ça ne signifie pas nécessairement que vous avez une apnée obstructive du sommeil, mais c'est un facteur du risque. On se dit, eh bien tiens, peut-être qu'il y a un problème à ce niveau-là. C'est-à-dire que si on ne ronfle pas, on ne fait pas d'apnée du sommeil ? Non, parce qu'on peut... On peut ne pas ronfler. C'est-à-dire que l'air n'est pas turbulent. Il va y avoir un air relativement... qui passe de façon assez tranquille. Mais, brutalement, il peut y avoir le tuyau qui va se fermer sur lui-même. Donc là, on sera vraiment dans un mécanisme on-off. Et vous faites quand même des apnées, mais vous aurez beaucoup moins d'hypopnées. On peut dire que le ronflement... Alors, attendez, hop, 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 on explique hypopnées. Ah, oui, j'allais le faire. L'apnée, c'est quand l'air ne passe plus parce que l'obstruction est totale. L'hypopnée, c'est quand l'air passe, mais beaucoup moins bien. Et lorsqu'on estime qu'il y a une petite obstruction qui n'est pas totale, mais que le flux d'air va être approximativement diminué d'un peu plus de la moitié du temps normal. C'est ce qu'on appelle l'hypopnée. Donc, on peut dire que globalement, lorsqu'un patient ronfle, eh bien, il y a moins d'air qui passe. Il n'y a pas nécessairement d'apnée, mais il y a une hypopnée. Alors, ça dure combien de temps, une apnée du sommeil ? Est-ce qu'on a à peu près l'idée ? C'est un critère de... Ce sont des définitions que les médecins ont données pour pouvoir parler un petit peu des mêmes choses. Globalement, on parle d'apnée quand l'obstruction dure plus de 10 secondes et se répète au minimum 5 fois par heure. Voilà, à peu près. Et donc là, c'est une apnée ? Là, on dit, si jamais c'est à plus de 5, c'est pas si, par exemple, toutes les heures, pendant plus de 10 secondes, vous vous arrêtez de respirer 5 fois, on va dire que vous avez une apnée obstructive du sommeil et que votre index d'apnée sera de 5. C'est-à-dire que vous allez faire 5 apnées toutes les heures. L'I-A-H. Exactement. Alors, à quoi il sert cet index d'apnée ? Alors, l'index d'apnée-hypopnée du sommeil permet de quantifier la gravité de l'apnée. Déjà, elle permet de savoir si vous avez véritablement une apnée. C'est-à-dire que, à partir, par rapport à la définition, à partir d'un index de 5, on va dire que vous faites une apnée, entre une apnée obstructive, si celle-ci est obstructive, entre 5 et 15, on parle d'une apnée légère, entre 15 et 30, d'une apnée modérée, et au-delà de 30, l'apnée est dite sévère. Alors, comment on fait pour calculer son indice ? Alors, pour les patients qui présentent une suspicion d'apnée du sommeil, on va leur mettre des capteurs. Alors, les moyens qu'on utilise, ce sont des moyens qui peuvent être réalisés soit directement en clinique ou à l'hôpital, soit à domicile. Quand c'est en clinique ou à l'hôpital, c'est-à-dire que sur une nuit d'hospitalisation, c'est un enregistrement polysomnographique où on va enregistrer la quantité d'air qui passe au niveau du nez, de la bouche. On va regarder un petit peu les muscles thoraciques, comment ils fonctionnent. On va faire un électroencéphalogramme, un électrocardiogramme, etc. Donc, on a un certain nombre de constantes que l'on va enregistrer. Et si on ne veut pas le faire à l'hôpital ou en clinique, on peut le faire à domicile. Et là, cela s'appelle la polygraphie ventilatoire. Pour faire simple, ce sont des petits appareils que l'on branche sur vous et qui vous permettent de détecter le nombre de fois où vous arrêtez de respirer ou le nombre de fois où vous respirez moins bien. Alors, c'est fréquent, l'apnée du sommeil. C'est fréquent, oui, puisque chez des patients qui sont jeunes, moins de 30 ans, on est à peu près aux alentours de 7%. Et on pense que c'est sous-estimé. Et à un âge avancé, au-delà de 60 ans, on va dépasser les 30-35%. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de patients qui présentent une apnée obstructive du sommeil avec l'âge. Et est-ce que finalement, les hommes sont plus à risque que les femmes ? Oui, les hommes sont plus à risque. Et les femmes rejoignent un petit peu l'incidence masculine, mais après la ménopause. Vous dites que c'est particulièrement fréquent chez les hommes d'âge moyen, ronfleur, en essai de poids et hyper tendu. Oui, alors, on va l'expliquer. Un homme d'âge moyen, bon, la cinquantaine, parce que c'est là où on commence à basculer un petit peu d'un point de vue santé. C'est en surpoids, soit parce qu'il a pris du poids et que ce patient va enclencher une apnée du sommeil, ou alors parce qu'il a déjà une apnée du sommeil et qu'il a pris du poids. Et ronfleur, parce que, comme on l'a expliqué, comme je vous l'ai expliqué brièvement tout à l'heure, le ronflement, c'est un signe d'une hypopnée. C'est-à-dire que ça montre que la ventilation ne se passe pas très, très bien au sein de la filière aérienne. Donc, effectivement, c'est assez... Alors, et l'hypertension, comme le patient qui présente une apnée obstructive du sommeil va se réveiller de très nombreuses fois pendant la nuit, eh bien, le cœur va être sollicité et donc, petit à petit, va se déclarer une hypertension artérielle. Donc, quelqu'un qui a 50 ans, qui a une hypertension artérielle, on peut se dire, bah tiens, il faut quand même rechercher s'il n'a pas une apnée obstructive du sommeil qui pourrait l'expliquer. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'épicentre anatomique que constitue le pharynx, mais il y a un autre organe qui est très important dans l'apnée du sommeil, c'est la langue. Et vous parlez de ce qu'on appelle la boîte à langue. Oui, c'est un terme un petit peu étonnant. Oui, alors, on vous dit comme ça, c'est vrai, bon, mais c'est médical. C'est relativement médical. Bon, bah, en expliquant, on comprend bien. On a bien vu que la apnée obstructive, elle est provoquée par une obstruction au niveau du pharynx. Ça, quand on comprend ça, déjà, c'est une première chose. Quand vous vous endormez, vous avez votre langue qui est juste en avant du pharynx, au niveau de la bouche. Donc, maintenant, imaginez que votre bouche soit très petite pour plein de raisons. Soit parce que vous avez eu un traitement orthodontique où on a fait un recul des dents, soit parce que vous n'avez pas eu une croissance faciale cohérente. Et donc, au moment du sommeil, votre langue, comme elle n'a pas de place, eh bien, elle va se positionner en arrière. Elle va chercher de la place le long du tuyau du pharynx qui, lui, est mou. Et donc, la langue en elle-même va créer une obstruction et elle va provoquer une apnée obstructive du sommeil. C'est la première cause, d'ailleurs. Plus que le pharynx ? Alors, ce n'est pas plus que le pharynx. C'est en ce sens que la paroi antérieure du pharynx, ça va être la langue, la base de la langue. Donc, si la base de la langue n'a pas de place dans la bouche, la base de la langue va refluer en arrière. Et en refluant en arrière au niveau du pharynx, eh bien, l'obstruction va être au sein du pharynx, mais c'est provoqué par la langue. Tu te dis, la nuit, on ne sait pas comment place la langue. On ne le sait pas, parce qu'on dort. Mais normalement, elle se place tranquillement, bouche fermée, en haut et en arrière, au niveau du palais. Normalement, c'est comme ça. Oui, normalement. Mais tout le monde ne dort pas à la bouche fermée. Tout le monde ne dort pas à la bouche fermée. Alors déjà, si vous dormez la bouche ouverte, c'est pathologique. Et c'est un facteur de risque important d'apnée obstructive du sommeil. Pour une raison qui est très simple. Quand on ouvre la bouche parce qu'on ne réussit pas à respirer, par exemple, par le nez, ou parce que la langue n'a pas une bonne position, eh bien, l'ouverture de bouche provoque un relâchement d'un muscle qui est excessivement important. Alors, c'est un terme un petit peu technique, mais c'est le muscle géniogloss. Il va de la langue jusqu'à un petit tubercule au niveau du menton. Enfin, pas du menton, mais en arrière du menton, au niveau de la mandibule. Et quand ce muscle est relâché, eh bien, la langue recule systématiquement un petit peu. Et donc, elle a plus de probabilité d'aller obstruer le pharynx et de créer une apnée obstructive du sommeil. Mais est-ce que la solution, c'est de dormir sur le ventre ou sur le côté ? Alors, il y a des apnées qu'on appelle positionnelles. C'est-à-dire qu'on va remarquer... Alors, c'est une question de gravité. On va remarquer que le patient, lorsqu'il est sur le dos, il va y avoir comme un écrasement du tuyau du pharynx. Et donc, il va créer des apnées obstructive. Et s'il réussit à dormir sur le côté, il va faire moins d'apnées. Alors, en même temps, obliger une personne à dormir sur le côté, ce n'est pas très facile. Il y a des moyens et des techniques avec des stimulateurs. Par exemple, il y a aussi des techniques où on va mettre l'équivalent d'une balle de tennis dans le dos pour obliger la personne à se mettre sur le côté. Alors, ça marche relativement bien quand on a une apnée positionnelle. Mais ce n'est pas très bien toléré sur le long terme. Ça ne marche pas très bien parce que les gens arrêtent de l'utiliser. J'ai invité aujourd'hui le docteur Eric Solium. Il est chirurgien maxillofacial et stomatologue. Il parle de l'apnée du sommeil. De façon dont on entend peu parler d'apnée du sommeil aujourd'hui. Apnée du sommeil et si la guérison était possible aux éditions Mosaïque Santé. C'est le titre de votre livre. Vous dites que c'est à une patiente que vous avez opérée il y a quelques années que vous devez ce livre. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette patiente ? Disons que cette patiente en elle-même résumait toute la problématique de l'apnée obstructive du sommeil. C'était une jeune fille qui avait 16 ans, qui était en surpoids et qui avait vu un certain nombre de médecins, des pneumologues, des médecins spécialistes du sommeil. Et on lui avait diagnostiqué une apnée obstructive du sommeil parce qu'elle était en échec scolaire, elle était excessivement fatiguée, elle faisait une dépression. Enfin, elle avait tous les symptômes, toutes les conséquences de l'apnée obstructive du sommeil. Et donc, on lui dit, écoutez, mademoiselle, voilà, c'est très simple. Il y a deux solutions pour vous aider. La première, c'est de maigrir. Alors, elle a bien essayé, mais elle n'a jamais réussi. Surtout qu'elle était en stade d'obésité, donc elle avait un surpoids très important. Elle culpabilisait de ne pas réussir à maigrir. Et on lui a dit, on lui a donné, on lui a dit, voilà, maintenant vous allez dormir avec une machine à ventilation positive. Et elle ne réussissait pas à dormir avec cette machine. Donc, parce que ce n'est pas évident, quand vous êtes une petite jeune fille de 16 ans, c'est quand même difficile à imaginer. Pour voyager, c'est compliqué. Pour avoir un petit ami, avoir des relations intimes, c'est complexe. C'est vraiment... C'est un tue-l'amour, il faut dire la vérité. Oui, 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 vraiment, il faut le voir pour le croire. Et donc, elle était totalement déprimée. Et personne, je dis bien personne de tous les médecins qui l'avaient vu, parce qu'elle en avait vu beaucoup, je cherche. Personne ne lui avait dit, mais écoutez, il y a quand même une... Il y a des possibilités chirurgicales pour vous guérir de votre apnée obstructive du sommeil. Et d'ailleurs, quand elle est venue me voir, et que je lui ai expliqué la possibilité, elle est venue avec sa maman, elles se sont regardées l'une l'autre et... Elles étaient... Elles disaient, non, on ne peut pas le croire. Et puis elles n'ont pas donné suite. Et puis après, elles ont rappelé mon assistant plusieurs mois plus tard, et elles sont revenues en consultation, et je leur dis, mais pourquoi ? Elles me disent, écoutez, on a beaucoup réfléchi, on va quand même se faire opérer. Et le lendemain de l'intervention chirurgicale... On va se faire opérer ? Enfin, on va se faire. Enfin, vous savez, je dis on, c'est-à-dire que la fille se fait opérer, mais la mère était très proche d'elle. D'accord, c'est intéressant. Oui, oui, c'est l'absus. Et elle a été guérie. Trois mois plus tard, on a refait un enregistrement pulisomenographique du sommeil, elle a été guérie, elle a repris ses études, sa dépression, au bout de quatre mois, a disparu. Elle avait de l'hypertension artérielle qui s'est estompée avec le temps, elle a commencé à maigrir, etc. Donc, c'était relativement symptomatique de cette problématique. Et je me suis dit non, mais il faut quand même, il faut faire quelque chose. Alors, comment s'appelle la spécialité, la chirurgie que vous utilisez ? Alors, la chirurgie qu'on utilise pour guérir les patients d'une apnée obstructive du sommeil, je ne suis pas le seul à l'utiliser, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle la chirurgie orthognatique. C'est-à-dire que c'est une chirurgie qui est basée sur le repositionnement des structures osseuses du visage, soit le maxillaire, soit la mandibule. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent et qui vont après, vont googler, pour avoir plus d'informations, qui vont se renseigner sur le procédé, et voir en quoi ça consiste. Pourquoi est-ce que c'est important de diagnostiquer une apnée du sommeil ? Alors, l'apnée du sommeil, elle a des conséquences qui sont sévères. La première des conséquences, c'est bien évidemment que vous ne dormez pas la nuit. Donc, quand on ne dort pas la nuit, vous savez, le sommeil a une part importante dans l'élimination de certaines toxines qui, elles-mêmes, sont responsables sur le long terme de démence. Mais dans l'apnée du sommeil, on se rendort tout de suite ? Oui, mais... On ne se réveille pas vraiment, en fait. Oui, alors, c'est-à-dire qu'on s'endort, on se réveille, donc ça déstructure le sommeil. On appelle... Alors, pour bien dormir, pour avoir un sommeil réparateur, il faut pouvoir enclencher les différentes phases du sommeil. Si vous vous réveillez tout le temps, vous repassez à la case départ, comme le jeu d'où, vous retournez au début. Donc, ça ne marche pas très très bien. Et ensuite, il y a des conséquences cardiovasculaires, avec de l'hypertension artérielle, c'est un facteur de risque d'insuffisance cardiaque. Enfin, c'est un facteur de risque d'accident vasculaire cérébral, de développement de plaques d'athérome. Enfin, globalement, l'espérance de vie est diminuée avec une apnée obstructive du sommeil. Et donc, c'est important de prendre en compte cette pathologie. Alors, quand on dort tout seul, qu'est-ce qui pourrait alerter ? Parce que souvent, quand on dort à deux, l'autre s'en rend compte. C'est facile, exactement. Le conjoint va vous dire, écoute, tiens, j'ai senti que tu ronflais, que tu te réveillais. Alors, les patients peuvent se réveiller la nuit, et ils le disent. Ils se réveillent brutalement, en sueur, avec un sentiment d'étouffement. Et ils le disent. Et de temps en temps, ils appellent le SAMU en urgence, en disant, oui, ils ont peur. Vraiment, ils ont peur. Ça peut être des céphalées matinales. Et puis, surtout, le fait d'être épuisé la journée. C'est surtout ça. Ça, vous imaginez bien... Les fatigues diurnes, comme on dit. Oui, ce qu'on appelle la fatigue diurne. Imaginez, faites l'expérience. Moi, je l'ai faite, parce que, comme je voulais un petit peu me rendre compte, pendant des périodes de vacances, je me suis... J'ai mis un réveil toutes les trois minutes pour voir un petit peu comment ça allait déstructurer mon sommeil et ma journée. C'est catastrophique. Vous ne tenez pas trois jours. Mais ça, ce sont des patients qui sont comme ça depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur leur vie. Après, ça va encore plus loin. On peut avoir des pertes de mémoire, des troubles psychologiques. On cherche ses mots. Enfin, les conséquences sont vraiment, vraiment très, très importantes. Alors, dans votre livre, vous passez tous les traitements qui existent de l'apnée du sommeil au bon décès. Vous n'êtes pas très tendre avec ces traitements. Et vous dites que, finalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'apnée du sommeil, c'est un business. Alors, oui, c'est un petit peu vite dit. C'est un petit peu... Non, non, c'est ce que vous dites. Oui, c'est ce que je dis, oui, mais c'est très résumé. C'est-à-dire que ce qui est intéressant de voir, c'est que si vous avez une apnée obstructive du sommeil, en urgence, c'est cohérent, on va vous proposer une machine à ventilation positive. C'est ce qu'on appelle l'APPC. Bon. Mais simplement, on ne va pas vous expliquer, ou rarement vous expliquer, d'une part, que cela n'est pas efficace sur les facteurs de risque cardiovasculaires sur le long terme. Des études l'ont montré, des études multicentriques. Et d'autre part, on ne va pas vous proposer des alternatives. On va vous parler vraisemblablement de leurs thèses d'avancée mandibulaire, mais qui sont fabriquées en général par les mêmes laboratoires. Mais de la guérison, personne... Enfin, exceptionnellement, on va vous en parler. Donc, il y a un pseudo-business qui tourne autour de ça, et qu'on peut bien comprendre. Le marché du sommeil, c'est plusieurs centaines de milliards. Oui, mais là, on parle du marché de l'apnée obstructive du sommeil. Mais en tant qu'elle, puisque ceux qui vont fournir ces machines à ventilation positive, la machine, c'est pour un patient tous les jours, toute la vie, jusqu'à la fin. Donc, vous imaginez bien que pour le laboratoire, c'est très lucratif. Alors, je ne dis pas que... Ce n'est pas un mal en soi de faire quelque chose de lucratif sur la santé. C'est normal. Mais il faut aussi proposer aux patients des alternatives thérapeutiques. Est-ce qu'une personne de 30 ans, ou quelqu'un qui a 60 ans, et qui est sportif, qui aime bien voyager, est-ce qu'il faut nécessairement le condamner à vivre avec une machine toute sa vie ? Ce, d'autant que cette machine est palliative, et qu'elle ne permet pas de guérir. Il y a des moments où il faut se poser des bonnes questions. Alors, des solutions chirurgicales, on l'a vu, existent. Donc, il y a les chirurgies du contenu et les chirurgies du contenant. Donc, vous, vous êtes plutôt favorable aux chirurgies du contenant. Oui, parce que le contenu, pour essayer de bien comprendre, c'est de travailler... Vous avez cette filière aérienne qui est relativement étroite. Donc, c'est un petit peu difficile d'élargir une filière aérienne qui est étroite en travaillant de l'intérieur de la filière aérienne. Il est plus intéressant, et c'est beaucoup moins traumatisant en définitive, d'aller élargir cette filière aérienne. Imaginez que votre filière aérienne, elle soit sous-tendue par des câbles qui s'insèrent sur des parois. Le but de la chirurgie du contenant, c'est d'élargir les parois. En élargissant les parois, les câbles se tendent, et donc, le tuyau initial qui était rétréci s'élargit. Puisqu'il est élargi, l'air passe et c'est gagné. Alors, à qui s'adresse cette chirurgie ? Est-ce qu'elle s'adresse à tout le monde ? Et puis, ça a l'air formidable quand vous écoute, mais est-ce qu'il peut y avoir des complications ? Alors, c'est une chirurgie qu'on peut proposer aux patients qui connaissent les alternatives, qui ont essayé la machine de ventilation positive, qui se rendent compte des avantages et des inconvénients des différentes thérapies, et qui veulent tout simplement guérir. Ensuite, on réalise un scanner pour voir s'il y a des zones d'obstruction et si le déplacement des mâchoires va être positif. Il l'est dans l'immense, immense majorité des cas. Donc, on peut le proposer aux patients de 17 à 65 ans en moyenne. C'est vraiment... Et ça marche bien. Et bien sûr, pour toute intervention chirurgicale, pour répondre à votre deuxième question, quand on fait une intervention chirurgicale, ce que j'explique aux patients, il y a des suites et des complications, comme toute chose de la vie courante. On peut les expliquer très brièvement. Les suites, c'est-à-dire qu'en post-opératoire, ce sont les patients qui vont être un petit peu gonflés, qui vont devoir manger des aliments de consistance molle pendant approximativement deux mois, qui peuvent avoir aussi un petit trouble de sensibilité à la lèvre inférieure parce que vous avez un air qui n'est pas très loin, qui est toujours un tout petit peu lésé, qui se répare. Mais ce ne sont pas les interventions qui sont douloureuses. Et surtout, le patient se sent respirer, il se sent vivre. Et des complications, comme pour toute chirurgie, vous pouvez en avoir. C'est-à-dire que c'est surtout les complications principales qui ont été décrites. C'est une sensibilité qui ne revient pas totalement à la normale. Mais ce n'est pas grave, il n'y a pas de conséquences à cela. Ou des patients qui peuvent avoir des infections, qui vont être traités par des antibiotiques. Donc globalement, le bénéfice-risque est excessivement favorable. Docteur Eric Solium, je rappelle que vous publiez Apnée du sommeil. Et si la guérison était possible aux éditions Mosaïque Santé, vous réécouterez à l'émission en podcast sur Borefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. La vidéo sera disponible d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube. Donc commentez, posez des questions si vous souffrez d'apnée du sommeil. Dites ce qui fonctionne pour vous. Posez des questions sur ce nouveau procédé. Et le docteur vous répondra. Avec grand plaisir. Il s'y engage. Je m'y engage. Bien, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci de nous avoir prêté vos oreilles et passé une très belle journée santé sur Borefm.